Voici ce que tu dois savoir sur les nations autochtones du nord-est de l'Amérique. Je sais pas. On va le découvrir ensemble. C'est cool ça, pas pire. Vers 1500, les peuples autochtones occupent le nord-est de l'Amérique du Nord depuis plusieurs millénaires. Selon la perspective autochtone, cette présence remonte à des temps immémoriaux. Dans cette partie du continent, les autochtones entretiennent une relation avec l'environnement qui se manifeste dans leur grande connaissance du territoire et leur mode de vie. Qu'elles soient sédentaires ou nomades, ou un peu des deux, les nations iroquoiennes, algonquiennes et inuites forment ainsi des sociétés complexes qui participent à de vastes réseaux d'échanges. Ces nations établissent donc des relations économiques et politiques entre elles, se partageant le territoire et ses ressources grâce à des alliances. Quels sont les peuples autochtones qui habitent le nord-est de l'Amérique du Nord? Au 16e siècle, plusieurs peuples issus des familles linguistiques iroquoiennes, algonquiennes et inuites habitent et utilisent le territoire qui correspond de nos jours à la province du Québec. Au Québec, on désigne aujourd'hui les peuples autochtones comme les Premières Nations et la Nation Inuite. Vers 1500, comment les nations autochtones sont-elles organisées sur le plan social? Les nations iroquoiennes, majoritairement sédentaires, habitent dans des villages regroupés en clans à l'intérieur d'une palissade. Ce sont les femmes aînées qui ont le plus d'influence au sein du clan. On les nomme les mères du clan. Ces femmes désignent les chefs et elles transmettent leur statut à leurs filles. On parle donc ici de sociétés matrilinéaires. De leur côté, les nations algonquiennes, majoritairement nomades, forment des bandes qui regroupent quelques familles. Durant l'été, ces bandes se regroupent pour échanger des biens et prendre des décisions collectives. Dans une famille algonquienne, la transmission de la parenté se fait de père en fils. On parle ici de sociétés patrilinéaires. Finalement, les Inuits se déplacent sur un vaste territoire dans les régions arctiques. L'été, quelques familles se regroupent en petits camps, alors que l'hiver, plusieurs familles se rassemblent dans de grands camps afin de se protéger du climat rigoureux. Au sein de la nation Inuite, les nouveaux-nés peuvent recevoir le nom de leurs ancêtres paternels ou maternels. Ils veulent ainsi transmettre les qualités et le statut social de leurs ancêtres aux enfants. Peu importe le mode de transmission de la parenté, matrilinéaire ou patrilinéaire, les femmes autochtones ont de nombreuses responsabilités au sein des Premières Nations et de la nation Inuite. En effet, les femmes prennent part aux activités économiques et aux décisions qui concernent l'ensemble de la communauté. Comment fonctionne le partage des biens au sein des nations autochtones? Vers 1500, les Premières Nations et la nation Inuite valorisent le partage des biens pour organiser les rapports entre toutes les personnes d'une même communauté. En effet, les membres d'une communauté partagent la nourriture qu'ils récoltent et les objets qu'ils produisent. Cette redistribution des ressources permet de répondre aux besoins des individus, tout en atténuant les inégalités sociales au sein de la collectivité. Ce sont les pratiques du don et du contre-don qui organisent le partage. L'échange de ressources et d'objets entre les membres d'une même nation sert à entretenir une relation fondée sur une générosité réciproque. Lors de la réception d'un don, celui qui le reçoit doit reconnaître la générosité du donateur en lui offrant quelque chose à son tour. Comment fonctionne la prise de décision au sein des nations autochtones? Au XVIe siècle, les nations autochtones prennent leurs décisions de manière collective sur des enjeux comme l'emplacement d'un village, la formation d'une alliance ou le déclenchement d'une guerre. D'abord, les membres de la communauté discutent en groupe de l'enjeu dont il est question. Ensuite, ils prennent une décision qui reflète la position privilégiée par le plus grand nombre de personnes. Et finalement, ceux qui ne sont pas d'accord se rallient tout de même à cette position et soutiennent la décision du groupe. Le consensus est à la base des choix concernant la vie sociale, les échanges économiques et les relations politiques avec les autres nations. Pour atteindre un consensus, une communauté peut s'appuyer sur l'expérience diplomatique de ses chefs et la sagesse de ses aînés. Les chefs sont généralement choisis en fonction de leur courage et de leur réloquence, des qualités qui déterminent leur influence au sein du groupe. Comment les nations autochtones transmettent-elles leurs connaissances et leurs croyances de génération en génération? Les autochtones transmettent leurs connaissances et leurs croyances en s'appuyant notamment sur la tradition orale, c'est-à-dire la transmission par la parole de récits concernant le passé. De génération en génération, les aînés transmettent les savoirs de la communauté aux plus jeunes. Les aînés sont donc des porteurs de savoirs qui ont la responsabilité de transmettre l'histoire de la communauté et de la nation. Les aînés enseignent aussi les histoires de création et les légendes de leur nation, des récits qui contribuent à perpétuer leur vision du monde et leurs traditions. Les peuples iroquoien, algonquien et inuit comptent également sur des guérisseurs pour transmettre les rituels liés à leur spiritualité et les pratiques traditionnelles de guérison. Ces guérisseurs sont donc responsables de maintenir les relations de la communauté avec les esprits, de conduire les cérémonies religieuses ainsi que d'aider les personnes malades. À quoi ressemblent les réseaux d'échange entre les nations autochtones? Au XVIe siècle, les Autochtones forment de vastes réseaux pour échanger des ressources naturelles et des objets, comme du tabac, des vases en terre cuite et des pots d'animaux. Les nations iroquoiennes et algonquiennes font du troc pour obtenir les ressources difficiles à recueillir dans leurs territoires respectifs, comme du cuivre, des coquillages ou des roches utilisées pour la fabrication d'outils. Les Premières Nations entrent parfois en contact avec les Inuits, mais ces derniers misent principalement sur leurs propres réseaux pour faire des échanges. Les nations autochtones font donc circuler des biens sur des routes commerciales qui couvrent un immense territoire. Par exemple, certaines ressources retrouvées en bordure du fleuve Saint-Laurent viennent du lac supérieur, c'est le cas du cuivre, ou de l'océan Atlantique, c'est le cas de certains coquillages. Pour transporter ces ressources sur de longues distances, les Autochtones comptent notamment sur les cours d'eau, comme les fleuves, les rivières et les lacs. Les confluents de ces cours d'eau deviennent des lieux de rassemblement, fréquentés régulièrement par différentes nations autochtones. C'est le cas de Tadoussac, qui deviendra un point de contact avec les pêcheurs et les explorateurs européens au cours du XVIe siècle. Comment fonctionnent les relations économiques et politiques entre les nations autochtones? Les relations économiques et politiques entre les Premières Nations reposent sur des alliances. Par exemple, une alliance existe au XVIe siècle entre certaines nations algonquiennes et la nation iroquoyenne des Huron-Wendat. En plus d'assurer la paix entre plusieurs nations autochtones, les alliances sont essentielles aux échanges. Pour sceller leurs alliances, les nations autochtones suivent des protocoles bien établis, qui peuvent inclure différents types de cérémonies comme le don et le contre-don, les discours et les danses. En parallèle de ces alliances, des conflits éclatent lorsqu'une nation interfère avec les intérêts économiques ou territoriaux d'une autre nation. Les guerres entre les nations autochtones servent aussi à compenser les pertes humaines d'une communauté. En effet, les guerres permettent de capturer des prisonniers que l'on intègre éventuellement à la communauté. C'est ce que tu devais savoir sur les nations autochtones du nord-est de l'Amérique vers 1500. Sous-titrage Société Radio-Canada